On a réussi à implanter notre roto dans un ancien bâtiment qui date de 50 ans. Il y a deux rotos qui ont été coupés pour pouvoir le placer. Le roto, on l'a mis dans un carré de 9,60 m. Le client était au début acheteur de notre installation, mais qui aurait demandé un bâtiment entièrement neuf. Sur une 2x20, il fallait faire une maçonnerie, une charpente qui nous aurait coûté assez cher. Cette économie, on en a profité un petit peu pour pouvoir avoir des options supplémentaires du style double tour. On partait du principe qu'une vache longue à traire, on l'a élevée, elle est présente sur l'exploitation, elle fait du lait. On devait pouvoir trouver la solution pour la traire et qu'elle fasse une carrière, même si elle est longue, elle fait du lait. Dans notre système, elle ne nous dérange pas du tout. Le double tour est géré automatiquement. Pour le second tour, quand une vache à narceau descend pour empêcher qu'elle recule, le roto continue sa rotation et cette vache-là ne peut pas sortir. Les autres sortent normalement et elle revient pour un tour supplémentaire. Certaines vaches longue à traire ne nous dérangent pas. Elles font deux tours et puis c'est fini. Le roto sait si la vache est sortie du roto ou pas par des cellules qui identifient si la vache est toujours présente à telle place ou pas. Avec l'option des réplans, sur les contacts et non, on sait également si la vache est sortie ou si elle est toujours présente. On peut surveiller les vaches tout en restant à notre poste de travail qui sont sur la fin de leur tour pour voir s'elles sont décrochées ou pas. Toutes les informations que l'éleveur va rentrer dans le dériplan, il va pouvoir les retrouver grâce à l'assistant de traite d'EpiView, en salle de traite, où il aura toutes les informations collectées et rentrées pour chaque vache. Pendant la traite, l'assistant de traite va prévenir l'éleveur des interventions. Si une vache n'est pas à traire, tarie ou bien une intervention antibiotique à faire, via une alarme sonore. Une bête tarie, donc la voix nous dit tarie, une génisse, donc elle nous dit ne pas traire. Le bâtre traire, c'est pour le tarire. Un animal gestant ne pas traire. Quand on arrive à 100 vaches et plus, on n'arrive pas à voir tout, donc je pense que des aides, la conductivité et l'activité sont très importantes pour aider à suivre le bâtre traite. Toute la technologie qu'il y a, pour nous, c'est une aide au travail et une aide à la surveillance des bêtes. C'est un roto de traite performeur, un 28 postes, qui est équipé de la plateforme rallongée ou de la plateforme extende. Les jupes inox, donc qui permettent un lavage facile. Donc là, nous avons à traire actuellement 110 vaches. Pour brancher tout le monde, on met 50 minutes. Donc le temps qu'elles fassent tout le tour, il faut en gros une heure. Pour nous, le roto avec toutes les options pour 100 vaches, c'est peut-être un luxe un petit peu. Mais nous avons l'objectif d'augmenter notre nombre de vaches. Et avec l'arrêt des quotas, on a déjà un petit peu prévu l'avenir. La traite ne nous posera aucun souci, si ce n'est un quart d'heure ou une demi-heure de traite supplémentaire. Et pour nous, ce n'est pas un souci.